Dans ces premières vidéos sur les indépendances, nous allons travailler l'indépendance de grosse caisse. Nous avions déjà vu plusieurs formules rythmiques sur des groupes binaires en croche. Nous allons travailler maintenant pour approfondir cette indépendance et être capable de jouer des formules rythmiques plus complexes. L'idée va être de prendre une page de lecture rythmique en croche et de lire cette lecture rythmique à la grosse caisse tout en gardant un groove simple aux mains. Par exemple un 4-4 avec caisse claire sur 2 et le 4 et l'écroche à la main droite. Donc le groove de départ, je vous le fais très lentement. Jusque là, très basique. Maintenant prenons par exemple la première mesure. Nous avons sur le premier temps une noire. que l'on va jouer donc à la grosse caisse. Ensuite sur le deuxième temps, nous avons deux croches. Donc premier temps et contre-temps. Ensuite, sur le troisième temps, nous avons le contre-temps du troisième temps et le contre-temps du quatrième temps. Donc je vais jouer cette mesure avec mon rythme, avec caisse claire sur 2 et 4 et l'écroche au charlet. Je le fais lentement. 1 et 2 et 3 et 4 et... Alors si je joue uniquement la lecture à la grosse caisse en comptant à haute voix les temps et le demi-temps, voilà ce que ça donne. 1 et 2 et 3 et 4 et... 1 et 2 et 3 et 4 et... Prenons une autre mesure, prenons la seconde. Nous avons sur le premier temps le contre-temps. Sur le deuxième temps, nous jouons le contre-temps. Et nous jouons le troisième et le quatrième temps. Donc je vous joue juste le pattern de grosse caisse. 1 et 2 et 3 et 4 et... 1 et 2 et 3 et 4 et... 1 et 2 et 3 et 4 et... Allez, le groupe. 3 et 2 et 1 et 3 et... Prenons maintenant deux mesures à la suite. Troisième et quatrième mesure. Donc premier temps, on joue la grosse caisse sur le premier temps. Sur le deuxième temps, ensuite sur les deux croches du troisième temps. Sur le quatrième temps, nous n'allons jouer que le contre-temps. Même chose sur le premier temps de la mesure suivante. Sur le deuxième temps, grosse caisse. Troisième temps, nous jouons les deux croches. Et le quatrième temps, nous jouons le contre-temps. Donc je vous fais juste la lecture rythmique à la grosse caisse. Maintenant, on prend cette formule rythmique que l'on joue par-dessus notre groove en 4-4. 1 et 2 et 3 et 4 et... ... Sous-titrage ST' 501 L'idée de cet exercice est de pouvoir lire à la grosse caisse n'importe quelle formule rythmique écrite sur la partition et donc d'acquérir une bonne indépendance de grosse caisse.